Alors comment ça se fait qu'on démarre et qu'on a plein d'idées mais on n'arrive pas à atteindre ces fameux objectifs ? Eh bien cette vidéo, si ça vous intéresse, est faite pour vous car je vais vous donner 5 tips, 5 choses que j'ai moi-même testé et approuvé. Et c'est des choses que j'utilise encore toujours parce que c'est à l'infini que vous pouvez utiliser ces techniques. L'idée c'est d'être plus productif et d'atteindre les objectifs. Si ça vous intéresse, regardez la suite. C'est parti ! Alors avant toute chose, pour me soutenir, si ce que je propose ici sur cette chaîne vous intéresse, abonnez-vous et alors appuyez sur la petite cloche si vous voulez être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'essaie d'envoyer 5 vidéos par semaine et le but c'est de vous partager mes trucs et astuces, des choses par lesquelles j'ai, des erreurs que j'ai commises, des choses qui m'ont fait réussir. Moi mon objectif c'est vraiment de vous donner toutes ces infos pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs et que vous avancez plus vite que moi. Alors 5 tips pour réaliser vos objectifs. Et bien on va commencer avec le premier, tout simplement. Ça va être celui qui va être peut-être le plus difficile à mettre en place, ça dépend si vous êtes accro ou pas. En tout cas, la distraction aujourd'hui, elle est partout. Donc que ce soit, donc au départ on avait tout simplement la télé, puis on avait les séries, et puis par-dessus on a tout ce qui est réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn, bref, YouTube comme ici. Enfin moi j'essaie de vous apporter des infos, donc c'est pas du loisir, c'est pas du fun, je sais, mais l'idée c'est de construire quelque chose et de grandir. Et donc le plus important, si vous voulez atteindre vos objectifs, c'est qu'il faut éliminer un maximum toute source de distraction. Vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps, pendant le temps que vous voulez, à certaines périodes, mais globalement, éliminez tout ce qui est distraction. Vous allez tout de suite sentir que vous allez avoir plus de temps pour vous, et vous allez pouvoir vous recentrer et pouvoir réfléchir à des objectifs un peu plus ambitieux. Et donc ça c'est la première chose à faire, c'est éliminer les distractions. La deuxième chose, c'est, je viens de démarrer, je viens de commencer à le dire, c'est que vous devez avoir des objectifs qui sont à long terme, un peu plus recherchés. Donc poster deux ou trois fois par semaine, c'est une bonne chose, c'est un objectif, on est d'accord, vous pouvez commencer par ça. Mais essayez de voir un peu plus loin, qu'est-ce que ça va être dans six mois quand vous aurez posté deux ou trois fois par semaine. Quelle va être à ce moment-là l'idée de cet objectif ? Est-ce que vous allez devoir le remettre en question ? Est-ce que vous allez continuer à ce rythme ou diminuer ? Enfin en tout cas, si vous arrivez à voir un peu plus loin que ces six mois, un an, voire plus, vous allez vous mettre dans une cadence, dans un rythme qui va vous permettre d'avancer et de faire en sorte que vos objectifs, vous allez les atteindre d'office. Donc ça c'est hyper important, prévoyez des objectifs à la base pour au moins six, un an, voire plus. Au moins tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place, tous les petits objectifs qui sont entre, eh bien vont être facilement atteints. Troisième chose, alors quand on a un objectif, essayez d'en avoir un seul ou faites une petite liste de quelques gros gros objectifs. Et je dirais que le mieux, c'est comme tout, c'est qu'il faut faire une chose à la fois. Donc une fois qu'un objectif est terminé, vous barrez, vous passez au suivant. Ça ne sert à rien, vous pouvez commencer à préparer le deuxième ou le troisième en même temps que le premier, mais l'idée c'est quand même d'avoir un seul objectif à la fois, parce que si on se disperse, c'est là qu'on perd nos moyens, on ne voit plus clair et du coup on perd l'objectif en vue. Et donc gardez en tête un seul objectif à la fois et vous passez chaque fois entre. Et idéalement aussi entre, c'est que vous vous récompensez d'une manière ou d'une autre. Vous faites absolument ce que vous voulez avec ça. Alors ce qui est important, et ça c'est vrai, je regarde mes petites notes pour être sûr de vous donner l'info comme il faut, c'est qu'un calendrier va vous permettre de aussi faciliter la gestion, toute l'organisation de vos objectifs. Et donc moi par exemple, ma semaine est comme ça saccadée en plusieurs éléments. J'avais déjà fait une vidéo de ça au tout début de ma chaîne je pense, où j'expliquais comment j'organisais ma semaine, et c'est toujours le cas. Donc il y a vraiment des blocs par jour, donc le lundi je fais telle chose, mardi telle chose, mercredi, jeudi, vendredi, enfin chaque jour a quelque chose de bien spécifique. Et ça, c'est vrai que ça m'a permis de aussi voir plus clair, de me concentrer sur un objectif à la fois, une journée par semaine à la fois. Et donc ce qui est aussi intéressant, par exemple pour les rendez-vous, parce que ça c'est aussi une chose de distraction, les journées ne sont jamais les mêmes si vous acceptez des rendez-vous le matin et l'après-midi. Et c'est pour ça qu'il y a aussi plus de 6 mois maintenant, j'ai commencé par focaliser les rendez-vous uniquement l'après-midi, comme ça j'avais toute ma matinée pour me concentrer, pour travailler, parce que je travaille mieux le matin. Maintenant si vous êtes le soir, vous faites l'inverse, vous faites comme vous voulez, mais l'idée c'est de bloquer des moments dans la semaine pour se concentrer sur votre objectif ou de pratiquer une chose à la fois. Ça c'est hyper important aussi. Et alors la cinquième chose, c'est avoir... Ah oui, ça c'était super intéressant. Et ça c'est quelque chose qu'en fait j'ai appliqué il n'y a pas longtemps. Alors vous savez qu'on a beaucoup de réunions, on est fort sollicité. Enfin si en tout cas vous allez commencer à vous montrer et à essayer de vendre ce que vous avez à offrir, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de meetings, beaucoup de réunions, etc. Et comment rendre ça, comment rendre des réunions efficaces ? Eh bien je trouve ça hyper astucieux et je pense que ça sort d'un livre qui est les 7 choses que les gens hyper efficaces font. Enfin c'est un livre, je pense que je l'ai, ah bah oui je l'ai ici. Voilà, donc c'est ce livre-là et ça vient de là. Et en fait l'idée c'est quoi ? C'est chronométrer vos rendez-vous. Donc vous dites à votre interlocuteur, vous dites voilà j'ai 30 minutes, vous mettez le chrono, vous prenez votre téléphone, vous faites chrono 30 minutes et ça va permettre de cibler directement et atteindre le sujet cœur de la discussion. Et donc votre interlocuteur va directement commencer par ce qui lui tenait à cœur et comme ça vous avez le temps de réagir. Alors un petit plus encore au-dessus de ça, c'est que pendant que vous avez ce meeting chronométré en 30 minutes, et bien vous allez prendre votre boîte mail et indiquer la personne avec qui vous vous conversez et vous allez noter les bullet points, donc vraiment les points importants dans l'email directement. Donc à la volée, ça n'a rien d'écrit, des longues phrases, juste les thèmes et à la fin de la réunion, à la fin des 30 minutes, vous l'envoyez à votre interlocuteur comme ça il a une copie de vos notes et il peut directement travailler sur ce qui a été discuté et vous de votre côté, vous n'avez plus rien d'autre à préparer, vous continuez directement sur ce que vous avez l'intention de faire, vous avez déjà tout bien noté et donc il n'y a plus qu'à continuer la journée, le meeting ne vous a pas trop distrait, en tout cas vous êtes toujours aussi efficace. Voilà donc c'était 5 éléments clés, mais vraiment j'en ai sorti que 5 pour vraiment vous donner des petites choses faciles à mettre en place. Il y en aura d'autres, je vais peut-être faire d'autres vidéos de ça, mais en tout cas avec ces 5 éléments, je peux vous garantir que vous allez atteindre vos objectifs bien mieux que ce que vous faites aujourd'hui. Voilà j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous, si vous avez des questions, des trucs, astuces aussi à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo et comme ça on discute et on s'entraide. Le but de cette chaîne c'est bien sûr de vous apporter plein d'idées, mais j'ai sûrement et effectivement envie d'apprendre plein d'autres choses de votre expérience, donc laissez-moi un petit commentaire, comme ça on converse et on apprend l'un de l'autre. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, bon amusement à tous, ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !